Pierre qui est particulièrement de bonne humeur, je dois dire. Ouais, il est content. Et il a dit que c'est mignon. C'est incroyable. C'est la première fois que je vois un animal de si près. Et comment il faut ? C'est pas de l'amour que vous avez pour lui. C'est étrange le sentiment que vous avez pour lui. C'est un profond attachement ça, Pierre, tu le sais. Et en même temps, c'est un mélange de respect, d'agacement, d'affection. Au début, je pensais que c'était effectivement une figure paternelle que vous avez mis en pierre. Parle à mon cul, ma tête est malade. Mais c'est terrible ça, Pierre. Maintenant, on donne des leçons au public. Ils ont les jambes complètement allongées. Vous le faites quand même avec une infinie délicatesse puisqu'il a dit au monsieur « T'as qu'à te sortir, t'as pendant que tu y es. » C'est pas la peine de le faire, monsieur, rhabillez-vous. Oui, le problème, c'est que le monsieur l'a fait. Relâchez complètement, je sais pas. Vous n'avez jamais vu la Reine d'Angleterre ? La Reine d'Angleterre reste comme ça, non ? J'ai un mail. Est-ce que ça coûte encore, les communications lointaines ? Ah bah oui, quand même. Il paraît que ça coûte rien, non ? Si vous n'avez pas Skype... Vous avez Skype, vous, Pierre ? Moi j'ai Skype, j'ai tout, moi j'ai Skype, j'ai... J'ai Wouwi, comment ça s'appelle ? Wouwi, j'ai... Yahoo ? Yahoo ! J'ai aussi, j'ai... Google, Google ! J'ai surtout iPod, et le truc... T'as podcast ou pas ? Podcast, voilà, podcast ! J'ai Pierre au téléphone, salut Pierre ! Bonjour Laurent ! Bonjour Laurent ! Non, non, Pierre, pas vous encore. Mais quoi ? L'autre Pierre ! Ah, l'autre Pierre, oui ! Ah non, et à chaque fois, il me fait le coup. Pierre, vous aussi vous aviez gagné au challenge ? Non, mais je peux... Parce que j'ai pas le droit de gagner, moi, au challenge ! Parce que je fais partie de l'émission, tu vois, ce que je veux dire. C'est à l'auditeur que je parle, Pierre ? Oui, oui, mais c'est à l'auditeur aussi ! Pierre, qu'est-ce que vous aviez gagné, vous ? Rien, du connerie, pas mal. Est-ce que vous allez passer un bon week-end, les uns et les autres ? Formidable ! Magnifique ! J'ai bouffé des petites saucisses extraordinaires ! Mais quel genre de saucisses ? Des petits chipolatas et des saucisses de Strasbourg ! Mais c'est tout cas, il y avait pas d'autre truc qui venait du Maroc ! Non, 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 non ! J'étais avec mon oncle ! Celui qu'on appelle... Et il déteste ça, tonton Merguez ! Il vaut mieux être tonton Merguez que t'as ta caca ! Oh mon Dieu ! Je veux qu'il a fait un barbecue ce week-end, d'accord ! On s'en va voir avec votre petit pull à la con ! Va faire un mandat ! Qu'est-ce qu'il a ? Qu'est-ce qu'il a ? Qu'est-ce qu'il a mon pull ? Mais qu'est-ce qu'il a ? Non mais on a des bonnes relations tous ensemble ! Mais vous êtes des grands malades ! Écoutez, on a décidé, maintenant qu'on s'aimait tous, mets ton pull vraiment ! Il vaut mieux que tu viennes recouvert de merde ! Mais je suis pas d'accord ! Il est super beau ! Il n'y a pas de quoi ? C'est un pull gris tout simple ? Un pull gris tout simple ! C'est des grands malades ! Regarde-là l'ancien mannequin ! Un truc tout simple ! J'ai mis une jupe et un pull, je me suis même pas maquillé ! Alors, la girafe Zarafa, elle est partie à bord de Folouk, donc sur le Nil. Une fois arrivée à Alexandrie, elle a embarqué pour la France à bord d'un deux-mâts. C'est un trois-mâts, du coup ? Oui, vous ne croyez pas si bien dire, parce qu'elle était installée, c'est ça qui est rigolo, elle était installée à fond de cale, et néanmoins, on avait fait un trou spécialement découpé sur le pont, pour qu'elle puisse passer sa tête ! Et oui, elle faisait périscope ! J'ai l'impression qu'elle a eu dix ans plus tard, mais peut-être pas... Oui, c'est ça ! Ça faisait du jouer à dix ans près ! Victor Hugo avait 24 ans, en 1926, n'est-ce pas ? Puisqu'il est né ce siècle, il avait deux ans ! C'est bon, la culture ! Il est devenu fou ! Mais oui, tu vois pas l'histoire de ce girafe, c'est ça ? On a perdu Pierre ! Une girafe, une girafe, oh 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 ! S'ils en ont jamais vu, d'où ils savent que c'est une girafe ! Une girafe, une girafe, oh 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 ! Une girafe, une girafe, oh 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 ! C'est pour une émission qui devrait être un peu gay ! Je sais pas, c'est un ennui ! Je vais vous interpréter quelque chose de gay ! Non, non, non ! Non, 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 non ! La trompette ! La trompette ! La trompette de mes amours ! Quand ce que minuit sonnera ! Après Maddy Mesplay ! Papy qui plaît pas du tout ! Allez, on se retrouve dans un instant ! Sous-titrage ST' 501 Je le vois, je le vois tout nu, je le vois tout nu ! Tu me vois tout nu ! Il est même pas gêné ! Je le vois dans sa salle de bain, et ça le gêne pas ! Quelle angoisse votre truc ! T'aimes pas la musique, t'aimes pas la musique ? J'aime pas la mer ! J'aime pas la mer, je t'emmerde pas avec ça ! Mais écoute, c'est pas clair cette affaire-là ! Qui a un nom de pseudonyme, Boris Delacroix ! Il peut pas s'appeler Maurice Delacroix comme tout le monde ? Je sais pas, Maurice et Boris ! Je me moque de ne plus vous moquer des noms de nos amis ! Ah oui, moi je me moque des noms ! Des physiques et des parents ! On m'appelle l'ignoble ! C'est le truc, c'est les fringues, alors on peut pas y aller ! T'as vu la tête de ta mère, connard ? Quel anniversaire ! Dis-donc, on était 112 ! Ah bon, racontez ! Ah oui, oui, on était 112 ! Et c'était bien parce qu'il y avait pas Ben Guigui ! Il y avait pas Ruquier ! Il y avait pas Titov, que des amis ! Racontez alors, il y avait qui à votre anniversaire ? Nous étions 6 ou 7 ! Il y avait mon fils, ma belle-fille... Ah j'ai cru que tu cherchais le prénom ! Qu'est-ce qu'elle vous a offert ? Attendez, qu'est-ce qu'elle vous a offert Mme Bénichoux ? Ça je veux savoir ! Le dîner ! Elle vous l'offre tous les jours le dîner ! D'abord, je bouffe jamais chez moi, c'est pas bon du tout ! Rires Ensuite, elle me l'offrirait pas parce que c'est moi qui rame ! Bon, d'accord ! Puis en troisième... Mais si c'est bon chez toi ! Quand tu es dans un restaurant... C'est bon chez toi ! Oui, c'est bon ! Tous tes potes qui dînent quand t'es pas là, ils disent que c'est très bon ! Et alors, vous êtes allé dans quel restaurant avec Mme Bénichoux ? Là, c'est dommage ! Chez Joséphine du Cherche-Biddy, qui est un des meilleurs restaurants de Paris pour moi ! Joséphine ? Mais non, évidemment, tu connais pas ! Il connaît la cuisine fusion, lui ! Le groupe Queen, c'est ça Pierre Bénichoux quand même ! C'est quand même dingue que vous connaissiez pas ! Et vous êtes arrêté en quelle année, Pierre ? J'ai été arrêté en 44... Pour une bêtise à cause d'un fiancé que j'avais ! Non mais, qu'est-ce que c'est que c'est ? Il y en a pas, je sentais par des blancs, par des gens ! Non bon ! Il est blanc ! Il est blanc en plus ! Il est blanc moustachu ! Non ! C'est... Oh, je remorse ! Non mais t'as vu... Mais c'est de la bave ! C'est un quartier où il faut pas dévaliser ! Moi je le dis toujours ! J'étais cambriolé trois fois ! C'est vrai ? Ils ont pris chaque fois un poste de télé ! Ils ont rien pris d'autre ! Comme si que les bijoux ça les intéressait pas ! Faut dire que les lecteurs brigodeurs dans le 7ème, c'est en terre inconnue ! Parce que... Oui tu m'étonnes ! C'est vrai ! C'est pas vraiment l'arrondissement... Mais non mais c'est désert comme ces arrondissements ! Mais on dérobe beaucoup ! On dérobe beaucoup ! Ah ! On dérobe ! On dérobe partout ! Les salopards sont partout ! Ah oui ! C'est-à-dire qu'il y a plus à dérober qu'ailleurs ! C'est vrai ! Déjà... Ce sont souvent des gens qui s'absentent le week-end parce qu'ils ont des résidences secondaires sur l'île de Rennes ! Et donc... voilà ! Moi je m'absente jamais le week-end ! Je reste le week-end, je monte la garde ! Il est ambisquet dans l'escalier ! Avec sa calache nécoff ! J'ai mes petits enfants avec des fusils ! Ha 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 ! Oh la la... Est-ce que j'aime ta chemise, Pierrot ! Ou tu l'as acheté ! Trop beau pour ta gueule ! Ha ha ! Ha ha ! Trop beau pour ta gueule ! Ha 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 ! Justin de Bruxelles ! Oui ! Mais Justin c'est un prénom très 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 célèbre en France ! « Non, Justin, tu n'auras pas ma rose, non, Justin, tu n'auras rien, monsieur le curé a défendu la chose, non, Justin, tu n'auras pas ma rose, non, Justin, tu n'auras rien, allez, les petits avec moi, oh, Justin, tu n'auras rien. » Il paraît que vous étiez de mauvaise humeur en regardant M. Portora. Non, je n'étais pas de mauvaise humeur parce que j'étais de bon humeur. Moi, j'ai regardé, c'était génial, en plus, il y avait Bruno Mars dans l'émission, on était bien content. Moi, je suis content parce que Pascal Obispo peut dormir tranquille, ça y est, je l'aime maintenant. Pourquoi ? Parce que j'ai trouvé M. Portora, à côté de M. Portora. Mais qu'est-ce que c'est M. Portora, c'est un nom de danseuse africaine, ça, M. Portora. Pierre est à Clermont-Ferrand, bonjour Pierre. Bonjour, Joulin. Oh non, il y avait longtemps Pierre. Oh si, mais c'est mon truc préféré, je crois, de tout ce que Pierre fait. C'est vrai que c'est marrant. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Pierre ? C'est un peu le temps avec toi à la radio, mais je crois que ça ne va pas durer. Ah, c'était clair de lucidité. Je suis clair de lucidité aussi. Pour tous les gens de mon âge, il faut que je vous dise une chose, nous qui avons tous joué à 10, 12 ans au football. de mon âge, ou de 10 ans de moins. Petit con. Tu vois, tu m'as arrêté, ton espèce de merde. T'es pas une merde, t'es une maladie de la merde. C'était Hitler qui disait ça, qui disait ça de Mussolini. T'es pas une merde, t'es une maladie de la merde. Pour tous les aînés qui ont joué au football, les ballons de football étaient des choses en cuir, très lourdes. On se faisait mal aux pieds, alors que maintenant, ce sont des petits trucs tout légers. Ça n'a plus rien à voir. Alors quand on dit à quelle vitesse les gens driblent, comme tout ça, du temps de copain, pour dribbler avec un gros ballon bien dur, c'était difficile de remonter le plus gros. Et quand il était mouillé, il devenait très lourd. Très très lourd, bien sûr. Voilà, vous pouvez y aller, Rupier. C'est votre émission, Pierre. Je suis à votre service. Vous marrez pas, vous, rentre en plan, là. Ah oui, ça ne me dérangerait pas, j'adore les nounounes. Les nounounes. Ça s'appelle un chien, en fait, en langage, Stevie. Bon, Tony Parker. Les nounounes. Moi, je dis plutôt les wah-wahs. Tu sais qu'à la maison, j'ai trois miaou. C'est sympa aussi. Et dans le champ, à côté de chez moi, il y a quatre mouillons. Oh oui, j'adore ça aussi. Et les petits trucs qui volent, là. Les petits cuisent. Il adore les nounounes. Non, mais c'est pas incroyable. Non, mais je te dis jusqu'où on descendra, votre pauvre ami. Mais avec Drucker, évidemment. Est-ce que j'achète pas... Évidemment. J'achète pas le journal hier, et je vois la couverture de TV, je sais pas quoi. Et on voit Michel Drucker en premier communion. Enfin, un biopic sur sa vie. Ben oui. Alors, je dis un biopic sur sa vie, je dis, mais ça y est, t'as passé la ligne, là. Tu es tombé dans le grotesque absolu, quoi. Je veux dire, c'est un biopic sur une vie de Drucker. Je veux dire, je connaissais la vie de Jésus, la vie de Gaulle. Et alors, vous lui avez dit... Alors, j'ai dit comme ça. Et il lui redit là. Alors, il me dit... Mais non, mais non, c'est l'adaptation de mon livre. Ça a été un gros succès, son livre à Michel. Donc, c'est normal que quelqu'un ait voulu l'adapter pour le... Son livre à Michel, genre, moi, je suis ami avec lui, même si toi, t'es fasciné, je connais, ça. Ben écoutez, j'en vends, j'en vends depuis 20 piges de vos conneries. Comment il fait le chien ? Comment il a Charlie qui... Waouh, waouh. Il y a Charlie au milieu. Pas possible. Et tu mets un petit nappron, aussi, sur la télé. Hier soir, il a mangé tout comme nous. Oh, Charlie. Oh, le chien. Hier avant, on lui a coupé du poulet parce que je ne vous laisse pas les os. Il faut se les mettre dans la gorge, la Charlie. Mais bien sûr, il ne mange pas de chocolat non plus parce que c'est du poison pour les chiars. Bien sûr. Comment il fait le chien ? Comment la Charlie qui... Waouh, waouh. Comment il fait le chien ? Comment la Charlie qui... Waouh, waouh. C'est un forfait thalassothérapie découverte de deux jours que nous vous offrons sur le richelieu île de Ré. Sophie, faisons connaissance. Où se trouve le coteau où vous vivez ? Le coteau se trouve dans la Loire. Le coteau, c'est l'autre côté de la forchette. T'as la forchette et le coteau. T'as la forchette à droite et le coteau à gauche. Et devant, t'as la couillère. Sophie, comment on appelle les habitants des coteaux ? Les éguisés. Les couverts. Les quoi, les éguisés ? Les coteaux. Comment on les appelle ? Je vous emmène en Roubaini, maintenant, si vous le voulez bien. Ah non, on ne veut pas. Non, 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 non. Ben si, parce que ça commence comme ça et on se retrouve à Beyrouth dans une boîte de nuit de merde. C'est ça. Mireille Dumas. Mais en plus, je la trouve jolie. Ah ben voilà ! Je trouve qu'elle a quelque chose de très sexy, de très attirant. Et Cyril Ferrault, vous le connaissez ou on l'a reçu ici ? Cyril Ferrault, il est très sexy et très... Non, je ne le connais pas. Mais si, c'est l'animateur de Slam. Celui qui présente Slam, l'émission, il le regarde l'après-midi. Mais quelle horreur ! Ah ben non, il avait dit qu'il adorait. Le pied avec les cheveux comme ça. Oh, moi, Slam, j'ai... Tu ne peux pas dire ça, c'est l'avenir de la télévision, Cyril Ferrault. Slam, je vais te dire, ça passe avant de chiffrer les lettres. C'est vrai. Bah, tu regardes la 3, moi je regarde la 3 à la maison. T'as d'abord à 14h05, inspecteur d'Eric. Et pas l'inspecteur d'Eric, comme il venait. Bon, Pierre d'Eric. Après ça, tu te fais un peu chier. C'est pas possible. Et tu as... Tu dors un peu, tu baves un peu, t'es la sieste, comme ça. Tu te réveilles en sursaut, t'as le Slam. Mais c'est bon. Là, tu te fais vraiment chier, parce que tu ne comprends rien. Alors il dit, A et I, c'est quelqu'un qui nous est proche. Le mec, il trouve amis. Ouais ! Après ça, immédiatement après, t'as la grand-messe. La grand-messe des chiffres et des lettres. Il y avait un neuf lettres. À propos, je ne connais pas plus sexy au monde. Vous allez dire que je suis un peu bizarre. Que Julien Leberce ? Non. Ariel Boulin-Prat. Ariel Boulin-Prat, s'il vous plaît. Ah, le nom est sexy déjà. La fille du dictionnaire. Oui, la copine de Renard. Mais je la trouve. D'abord, on ne voit pas si elle est en jupe ou pas, parce qu'elle est cachée. Elle est femme tronc. Mais le tronc qu'on voit, est-ce qu'il est beau ? Non, mais c'est vrai. Elle a un côté un peu généreux, comme ça. Et un visage d'une pureté. Je veux dire, c'est vrai, c'est entre la grand-mère qu'on a tant aimée et la petite gonzesse qu'on a envie de lever dans le magasin. Tu vois ? Elle a toutes les femmes en même temps. Elle est gentille, puis elle connaît bien le français. Regarde, elle dit, ah oui, oui. C'est peut-être dans le dictionnaire de Robert, de... Je ne sais plus comment il s'appelle son copain. Bertrand Renard. Bertrand Renard. Le dictionnaire de Bertrand. Bertrand dit, oui, oui, c'est amusant, justement, puisqu'on 1440. Non. Et il y a l'autre, il y a l'illettré de la météo, le carré, qui dit, ah, 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 c'est Laurent Romeshko, ça. Monsieur, il faut faire attention, il ne faut pas rigoler avec l'orthographe. Il y a ce moment où elle dit, oui, oui, patron, elle dit en rigolant, tu vois. Mais qu'est-ce qu'elle est bien ? Elle est mariée, elle est quoi ? Alors, en tout cas, il y a un prime, les chiffres et les lettres, et moi, ils m'ont appelé pour y participer, et vous pourriez y participer, pour fêter les 40 ans de l'émission. 40 ans de chiffres et des lettres. Mais qu'il ne paye pas, il ne paye pas, il ne paye pas. Leïla Bechti, est-ce que vous connaissez, ah non, 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 pas lui, le chanteur Blon-Blond. Ah, ça y est. Le chanteur Blon-Blond. Blon-Blond. Blon-Blond, parce que Pierre Bénichoux aurait peut-être pu signer la bande originale du film en chantant une œuvre, un succès, un refrain du chanteur Blon-Blond. Non, je ne connais pas. Pierre, qui était Blon-Blond ? Expliquez à Leïla. Blon-Blond l'Albinos ? Oui. C'est un garçon, il était tellement albinos, il avait les yeux rouges et le teint très, très clair. C'est un albinos, quoi. Comme tu dirais un albinos. Oui, c'est pour ça. C'était son surnom, d'ailleurs. Alors, on l'appelait Blon-Blond l'albinos. Il chantait quoi ? Si il prend un coup de soleil, il meurt. Tu as compris ? Oui. Il faut qu'il reste comme ça. Je vous l'avais dit. Et alors, il chantait quoi, Pierre ? Allez, vas-y. Viens dans mes bras, tout ça que tu veux, tu l'auras. C'est ta mère, elle ne veut pas. Moi, je t'amène à boire des filles. Ah, c'est un truc comme ça. Ah, la suite. La suite. Mais alors, l'autre chanson, je la ferai en fin de parcours. Ah non, elle est là. Ah, si. Le public la réclame. Pierre. Quand je t'ai connu, c'est à la plage. Tu m'as montré comment que tu nages. Même lui, il n'arrive pas à le faire. Terminé, Pierre, terminé. Et tu m'as dit, chérie, sois sage. Et je te donnerai le coquillage. Tes yeux bleus, comme les cieux. Ton sourire malicieux. Ton regard longoureux. Dangereux pour l'amoureux. Et quand on a fini, il nageait. Tantantantant d'arruca. Tu m'as dit, je m'envoie. Je crois qu'il était en courant de l'antenne. Merci, Léla. Merci, il est venu nous voir. Les riches, on leur pardonne tout, les riches. Ce n'est pas eux qui écouteraient nos publicités. Vous avez remarqué ? Les publicités, je les entends rarement. Justement, il va y avoir bientôt une page de pub, là, Pierre. Je peux vous dire pourquoi. Parce que, comme on enregistre souvent, on n'entend pas les pubs. On les laisse pour vous, les auditeurs. Et quand tu les entends, tu te dis, ils ne parlent que de pognon. Il faut que ce soit 13,90 au lieu de 12,50. Oh, ça, Maurice, c'est formidable pour moi. Tu peux te permettre de parler chez Leclerc ? Ah non, parce que chez Auchan, c'est vachement mieux. J'ai encore économisé 2 euros de sérone de 9 kilos de salade. Mais qui s'intéresse tout ça ? C'est une radio de pauvre ou quoi ? Enfin, M. Bénichoux, vous êtes totalement déconnecté de la réalité. Oui, peut-être. Vous savez ce que j'ai quand on dit une jolie femme ? François, vous avez un message ? Ben, un petit bonjour à toute ma famille, à mes enfants. Encore la famille, les enfants. Vous avez besoin de nous pour dire bonjour à la famille ? C'est pas moi. Vous avez la chance d'être dans une radio nationale, comme ça. Dites bonjour pour moi à Nicolas Sarkozy, à Jacqueline François, qui va bien d'ailleurs, qui vous embrasse tous. C'est une grande chanteuse. Mais quel besoin, vous allez dire ? Dites bonjour à ma famille, ma petite maman, mes enfants ? Mais quoi, les mamans et les enfants, on n'a pas besoin de passer par la radio pour leur parler. Pierre, d'ailleurs, vous devriez, depuis le temps où vous faites cette émission, vous ne l'avez jamais fait, faire un petit coucou à votre famille sur cette antenne. Sûrement pas. Oui, enfin, à votre sœur. Non, non, ils ne savent pas. Ils ne savent pas que je travaille. Marcel, votre beau-frère. Ils ne savent pas que... Non, non, ça va, Marcel, mon beau-frère, avec ce qu'il a fait l'autre jour. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il m'a parlé sur un ton, tu ne peux pas savoir. Ah oui, vous avez dit quoi ? Denver, le chien de 50-50, 50-50, et Cosmo, le chien de Beginners. Oui, c'est bien, à part ça, comment ça va ? Voilà ce que j'avais à te dire aujourd'hui, à part ça. Les enfants sont morts hier matin, t'as eu beau temps, oui, le chien qui a gagné. Non, mais je veux dire, c'est l'abrutissement de ces jours. Incroyable, non plus. On a l'impression, et ils savent tout par cœur, les connards, ici. Ah oui, c'est Denver, et c'est Cosmo, et c'est machin, et c'est truc. Le monde est un peu et un sang. Non, la France, genre, la Grèce, la Grèce, je ne te dis pas, ne dis que plus, la Grèce meurt. Et eux, ils connaissent Denver, Cosmo. Tu sais ce que c'est le problème ? C'est qu'il a raison. Le chien, le chien de Jean-Dujardin, il ne va pas bien. Qu'est-ce qu'il a ? Oh, mais il est enrhumé, alors. Et elle est vraiment très, très bonne. C'est une boîte qui s'appelle Le Temps des Cerises, une jeune entreprise, et il y a des gens qui viennent, ils disent bonjour, on a ça. Il y a un grand jury qui dit, tiens, c'est malin, on va le référencer. Et c'est en vendre dans les intermarchés à partir de demain. La boxe, le patron, il a ouvert le paquet comme ça, avec une force. J'ai pas commencé, j'ai pas commencé encore, j'ai pas appelé coach encore. Faut faire attention, la matinée. Les balles auront la folie en tête. Ils pensent qu'on l'entend pas. Et les amoureux du soleil au clair. La même entreprise, c'est enregistré, je dis tout. La même entreprise fait un truc assez malin, qui est un kit avec un, deux, trois, quatre, cinq potions. Il y a Judith Mack qui vient de demander, c'est enregistré tout ça. Et le pire, c'est que ça marche. Je peux prendre ça, je peux prendre ça. Le plus grand magasin de montres au monde. Le beau magasin de Paris, qui s'appelait Old England. C'est là où j'ai acheté mes culottes de velours. Mes pullovers en cache-ville. C'est une merveille. Évidemment, ça a été repris par des marchands de montres. Mais bon, t'as pas besoin, comme si, à hauteur de... Et donc, tout le monde entend ta conversation ? Ah bah oui, comme au téléphone. Mais non, pas comme au téléphone, le téléphone, tu l'as sur l'oreille. Si jamais tu veux le mettre à l'oreille, tu le mets à l'oreille. Mais bon, bon... Tu veux pas la chaîne de la montre et le cul de la cerveuse, non ? Non, mais l'intéressant, c'est... Fais-nous la démonstration. Appelle par exemple ta femme. J'hésite, t'es avec moi. C'est ça, appelle ta femme, t'es dit que t'es avec moi. T'es bien une blague d'hétéro, une bouffe, tu sais. Non, la plus drôle dans ce genre-là, c'est... Mon histoire, te fais pas rire ? Ah bah t'es pas comme ta femme. J'ai raconté hier, elle est tombée du lit. Oh merde ! C'est quand même fait rire, Pierre. Quand il est comme ça, il me fait rire. Bon, alors, qu'est-ce que c'est que la montre ? Mais oui, tu me l'aimes, je le sais. Mais oui, mais oui. Je le veux pas, moi. Il faut de temps en temps les asticoter. Ah non, donne-moi, fais-moi. En fait, je mange des strums en bonbons. Oui. Et depuis que j'écoute votre émission, je culpabilise vachement en mangeant des strums. Parce que quand je prends un grand strums, je pense à Pierre Denichoux. Et du coup, quand je le mange, je me dis, oh non, je suis en train de manger Pierre Denichoux. Eh bien, t'es gentil, bouffe ta soeur et m'emmerde pas. Sérieusement, il mange des strums, tu penses à moi, je suis en train de manger Pierre Denichoux, mais tu t'es cru sur le concordien, toi ? Regarde les hommes tombés, c'était formidable. Oui, oui, c'était très bien. De battre mon cœur s'est arrêté. De battre mon cœur s'est arrêté. Ça, j'adorais, c'était bien mieux que... Avec mon comédien préféré, Romain Duris, ça c'était extraordinaire. Bien moins vulgaire que son père. Voilà. Mais quand j'ai dit hier soir, je voudrais aller voir ce film demain soir, que m'avez-vous dit, mademoiselle Isabelle ? Je ne vous le conseille pas. C'est très triste, c'est très lourd. Je ne sais pas si vous supporterez cette tension. Et on arrive ici au jour. J'ai décommandé mes places. Je ne montrais pas les marches. Ma concierge est folle de rage. Et qu'est-ce qu'elle dit ? C'est un chef-d'oeuvre. C'est une merveille. Si vous ne voyez qu'un film dans votre vie, voyez donc ce film. Je n'ai rien vu de mieux depuis le cuirassé Potemkin. Je suis vraiment une merde quand je regarde ce film. T'as dit tout ça ? Bon, eh bien, je trouve quand même que tu pousses un peu loin le bouchon. Isabelle, est-ce que... Si tu touches, il faut le dire. Est-ce qu'au moins vous pouvez répondre à cette question ? On va voir si vous avez bien étudié votre dossier à propos de ce film qui s'appelle, rappelons-le tout de même, parce que ça doit être quand même pas mal du tout ce film de Jacques Audiard, De rouille et d'os. Il est évident que ça s'accorde. De rouille est un singulier. Donc de la rouille et de l'os. Donc c'est de rouille et d'os. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? De rouille et d'os, c'est un... De rouille et d'os, c'est un cousin ? C'est un cousin ? C'est un cousin éloigné ? C'est un cousin éloigné ? De monsieur qui fait le matin... Comment tu l'appelles, là ? Le grec ? Nikos. Monsieur Nikos. De rouille et de Nikos. De rouille et de Nikos. Il vient dans le pays très pauvre, mais les animateurs sont très riches. Voilà. Ce message est pour Pierre Bénichoux à Cannes. Je m'appelle Hervé. Je voudrais lui signaler que je suis l'artiste qui a peint le trompe-l'œil de la baie de Cannes sur le mur de sa chambre du Martinez. J'espère que j'ai été... Comme je n'habite pas au Martinez, je ne vois pas en quoi ça peut m'intéresser. Ben oui, merde, on est au majestique. On est au majestique. C'est gentil, c'est gentil pour monsieur De Seigne. Ne me dites pas que vous avez pris deux chambres, Pierre. Oui, j'ai pris une chambre pour moi et puis une chambre pour mon copain. De secours. Ça, c'était pour être sûr d'avoir la vue mère. Oui, oui, oui. La vue mère arrêtée. Non, parce que l'année dernière, vous nous avez fait un scandale ici même. Là, je crois savoir que vous êtes mieux logé, cher Pierre. Mieux logé ? Oui, mais je voudrais prévenir ces gens-là. C'est pas en me donnant une chambre de 250 mètres carrés qu'on me fait taire, monsieur. Non, j'en ai marre. C'est pas parce que je suis un petit paix qu'il faut me prendre pour un roi d'Arabie Saoudite. Je suis français, je veux une chambre de français, monsieur. Alors, c'est tout ce que j'ai à dire. Non, mais là, il... Et en plus de ça, il me montre ça. Alors, comment vous trouvez ? Il dit, je ne veux pas acheter l'hôtel, moi. Il me montre le truc. Bon, alors, à part ça, je regarde un peu. Je vois, c'est vrai, des beaux murs, des dressing rooms. Quand tu viens à Cannes passer trois jours, tu n'en portes pas 77 costumes. Bon, alors, t'as 77,5. Bon, ça ne m'intéresse pas tellement. Alors, je me suis dit, il y a vue sur la mer. Eh bien, il y a vue sur la mer. Enfin, pour moi, il y a vue sur la mer parce que j'ai fait contentionniste, moi, pendant le temps. Alors, quand je me penche comme ça, il y a une femme de chambre qui vient le matin. Elle m'attache par les chevilles à un des barreaux de la fenêtre. Et là, je vois la mer. Ah, c'est tout de suite. C'est autre chose quand on voit la mer. Il y a l'odeur de poisson qui remonte. C'est merveilleux. Non, mais ça va, ça va, ça va. Il n'a pas assez par ici. C'est un appartement, il a la vue. Vous êtes déjà allé chez lui ? Je suis passé voir un petit peu pour vérifier la chambre. Il est venu comme ça par hasard. J'avais fait tomber le savon. J'ai dit, tu veux me faire ça ? Je cherchais, alors il m'a retrouvé le savon. Alors, on a passé un moment ensemble. Je ne suis pas le genre à le mettre à la porte. Il était content. Alors, je préviens, monsieur Le Seigne, que cette fois-ci, je ne dirai pas qu'il s'est mal conduit parce que j'ai vu qu'il avait en réserve 50 kilos de caviar. C'est paru dans la presse. C'est paru dans la presse ce matin. Aujourd'hui en France. Alors, 50 kilos de caviar, il ne va pas tout manger. N'oubliez pas que c'est l'ancien employé de M. Stevie. On va tous se faire démonter la tronche avec lui. Il y a 700 personnes qui travaillent ici au Majestic aujourd'hui alors qu'il y en a 300 en temps normal. C'est-à-dire qu'il y a 400 personnes de plus qui ont été mobilisées pour Pierre Bénichoux. Non, non. Si, si, si. Mais non, il ne faut pas dire des trucs comme ça. Les gens vont le croire. Merci, on a été très bien accueillis ici. Ah oui, oui. Très gestique. Il fait un temps super bacane en plus. Ah oui, oui, oui. Tout est parfait. Pour ceux qui aiment le soleil, se faire chier, avoir chaud et tout, c'est formidable. Oh non. Non, moi je rêve de brume, je rêve de... Mais attends demain, tu vas voir ça. Je rêve l'Europe aux anciens parapets. Je n'aime pas ces pays qui ressemblent à la Grèce. La fameuse mesure méditerranéenne, je t'en foutrais, tiens. On est mal, ça. On a du sable dans les chaussures. On a les yeux qui piquent. On est là avec des phares et avec les seins nus. Mais il y en a marre. C'est bien parti. Il y en a marre. Le bonheur, le bonheur, le bonheur, le bonheur. Non ! Six sex and son. Pour ceux qui ne savent pas ça, c'est pas... Viens par ici que je te baisse. Non, mais six sex and son. Non, 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 non. J'avais juré d'être un peu plus mesuré aujourd'hui. Mais tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. Dis donc, tu viens en short, toi, petit gars. Tu viens en short avec un gilet jaune et un truc. Il y a un monsieur au premier rang qui est en short, effectivement. Non, non, mais tu veux un folie qui ici ? Ce ne sont pas des êtres humains ? Si. C'est des acteurs ? Jusqu'à présent, il n'y a que les êtres humains qui parlent. Il faut savoir ça. Surtout, pour dire des trucs un peu marrants, les chiens parlent par ici. Ils disent... Ouah, ouah, j'ai peur. Comment il fait le chat ? Le chat ? Le chat fait... Attendez, p'tiens, 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 la vache, la vache. Bouuuuuh. Mais non, allô, mais non, je ne suis pas retombé en enfance, ce sont mes camarades qui vont... Tu vois, un chat d'un autre chat, tu vas finir à la verrierée, en sérieusement. Comment il fait le cochon ? Comment il fait ? Non, non, c'est bon, je peux vous faire des trucs très amusants. Et la biche, comment elle fait la biche ? Ouh, 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 dans le... Et le loup ? Et le loup ? Et le loup ? Ouh, oui. C'est le méchant, le loup, hein ? C'est le plus méchant, le loup. Mais c'est n'importe quoi ! Et le mouton, le mouton, le mouton ! Le lion, il fait... Et le mouton ? Eh, il rougit, le lion. Il rugit. Et le petit mouton, et les petits moutons, qui arrivent comme... Alors que l'année dernière, il avait eu une brebis qui avait trois pattes. Non, 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 non. Alors là, c'est plus galère. Moi, je la renvoie à la redoute, moi. Elle n'avait pas survécu, nous dit cet agriculteur qui s'occupe d'auvins depuis 18 ans. Il en a vu, mais... Il en a vu, des agneaux et des brebis. Oh ! Et là... Alors, le lion, et là... Je vais te donner à manger au bête-le-ville, le crotte-bouche, le lion. Mais Pierre, il n'y a plus un d'agriculteur qui parle comme ça. C'est bon ? Ah bon, viens, viens par chez nous, toi. Viens par chez nous, viens de la bonne église. C'est le bonheur. On veut pas te péter, toi, la Marie. Marguerite, une auditrice, nous dit, je viens de vous entendre, vous étonner que les danseuses du Crazy Horse gagnent moins que 2000 euros. Je suis prof, je travaille depuis 12 ans, je suis au 7e échelon. Mais ça a vu ton coeur, c'est... C'est les vrais titres ou c'est les traductions de titres ? C'est les vrais titres. On peut pas les lire parce que c'est écrit dans une autre langue qu'on connaît pas ? Non, c'est écrit en français. On peut pas lire parce qu'il y en a pas à Paris. Vous ne les trouverez pas en kiosque. Voilà pourquoi vous pouvez pas les lire. C'est parce que c'est des journaux lycéens. C'est que sur abonnement. Non. Ce sont des journaux lycéens. Non. Ils sont gratuits ? Non. Ah, c'est payant. Des journaux écoles. Ça, c'est une question difficile. Moi, je vois la vie en mauve quand on me dit ça. On peut vous parler à qui, monsieur ? C'est sur abonnement. Qui êtes-vous ? C'est sur abonnement. Il fait une émission parallèle. Ils ont un numéro de commission paritaire, ces journaux. Pierre, c'était adressé à qui, ce que vous venez de dire ? Il y a un type là-bas qui est en train d'arranger le plafond là-bas. Au huitième. Ça va, Maurice ? Oui, oui. Oui, c'est une bande de gusts que j'ai rencontrée en bas. D'accord. Bon, je les saoule puis j'arrive. Qu'est-ce que t'as apporté dans ta gamine, toi, comme croce-croûte ? Ce qui est drôle, c'est que je les saoule puis j'arrive. Oui, d'accord. Je les saoule et j'arrive. Moi, j'ai des sardines. T'as un ouvre-boîte ? Maurice, t'as un ouvre-boîte ? Ah ben dis donc, c'est le moment de taper le 4 heures, je veux dire. Le mieux, c'est que t'ailles le voir pour lui parler. Tu sais que j'ai même pas mangé chaud ce matin. Ah bah, toi. Je sais pas ce qu'ils ont, ils piaillent, là. Ils ont des trucs. Ils ont des journaux en braille. Ouais, ouais, ouais. Les journaux en braille, c'est assourdissant, ça crie. Non, pardon. Non, tu peux pas comprendre ça, t'es un ouvrier, toi. Non ? Je peux l'entrer. Mais c'est la première fois que vous nous faites ça. Non, mais ça veut dire qu'il y a une discussion parallèle. Parce que j'en ai marre de vous, j'ai mon pote qui est là. Mais en fait, il a un ami imaginaire. Non, c'est pas un ami imaginaire. Moi, je le vois. Il y a personne en train de repeindre le plafond, là. Non, parce que c'est pas un journal pour paysans où il y aurait en même temps dans la série qui kiffe qui ? Tu vois le genre ? Tu vois quand t'arrives en fin fond de la couronne, alors qui kiffes-tu, quoi ? C'est la moitié dans le pré, quoi. Ça y est, ça y est, c'est des journaux. Il va nous refaire l'agriculteur. Non, bon, le doux. Vous êtes passé ce matin à 7h25 dans l'extrait. Moi, j'ai pas entendu l'agriculteur. Bah, regarde, il y a un monsieur avec son tracteur dans le fond, parle-lui, là. Tu le vois ou pas ? Tu vas voir, c'est très, très sobre. Il est avec les deux chèvres. Très, très sobre. Il paraît que t'as rendu hommage à... Ah, c'est une justice, hein. ... aux paysans français et que... Oh non, 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 pas le mal à la ronde, ils n'ont pas besoin de ça. Les autres en haut, ils montrent ce qu'ils produisent. Ils vont partir de la vache, ils vont partir de la vache, il faut louer. Alors, Pénichou, il est pas sympa parce que j'ai déjà le trac. Alors, si en plus, il m'engueule dès le début parce que je suis tout à fait... Oh non, chérie, chérie. Mais tant que je suis là, t'auras pas le trac. Il y a pas ce qu'elle a dit tout à fait. Elle a dit, à cause de vous, on n'est pas rendu, elle a dit. C'est bien, oui. Personne ne tombe. Mon fils m'a dit, arrête de me crier dessus. Me crier dessus, j'ai dit, mais t'es un fils de bonne ou quoi ? Crier dessus. Pourquoi ? Arrête de crier. Mais il est possible qu'il soit un fils de bonne. Ah, il m'a crié dessus, hein. Il m'a crié dessus. Non, mais je te jure. Mais socialement, il faudrait qu'on fasse une petite renaissance. Mais c'est ton fils, tu n'avais qu'à l'éduquer correctement. C'est de ta faute. Mais non, c'est de la faute de sa mère. Mais attends, il a quel âge ton fils ? Oui, je quel âge. Il a 67 ans. Mais pour écrire la vie d'un homme politique ? Non, non plus. La suite d'un roman ? Non. Mais qu'est-ce qu'on peut écrire pour un homme politique ? C'est ce que je vous demande. Eh bien, un entretien, un... Une rencontre ? Non, 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 non. Bah, t'as qu'à reprendre ce que je dis avec d'autres mots. Il vient d'être choisi, le robinet, pour quoi ? Le robinet ? Le robinet. Le robinet. Le robinet a été choisi pour remplir la binoise. Car on a dit que c'était le moyen le plus aisé de faire tomber de l'eau dans ce récipient. Et youpi, et youpla. Ils sont deux. D'ailleurs, il y a le robinet chaud et le robinet froid. Et entre les deux, il y a un mixeur. Mais comme le mixeur ne marche jamais, on a préféré faire hop, et les deux robinets tombent ensemble. Attention, quand vous mettez le pied dans la baignoire, si vous mettez le pied du côté du robinet froid, vous allez croire que le bain est en température. Et quand vous mettrez votre fion de l'autre côté, ça sera le robinet chaud, et vous vous brûlerez les biches. Voilà. Tetra, l'extrait s'appelle Happy C2C. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit le truc le plus drôle du monde. Il dit Fitoussi, c'est un nom de vieux tunisien. On dirait David Fitoussi. Non, c'est Fitoussi. David Fitoussi, il fait chanteur maintenant. Il a fermé le magasin de télé, il fait chanteur. Les Sitoussi. Il voit les juifs partout. Qu'est-ce qu'il y a de Fitoussi ? On dirait une famille du sentier, c'est les Sitoussi. Mais non, les Sitoussi, c'est 2C. C'est 2C. On les connaît, va, et ils masquent leur nom. C'est drôle. Mais non, Pierre, ils ne masquent pas leur nom. Les Sitoussi, c'est 2C. Ils sont 4 et ils font de la musique en... Ils sont 4 frères. Vraiment. Vraiment. Ils sont DJ en fait. Ils viennent de Nantes au départ. Vraiment, David, Franck et un de 4ème. Et ils étaient dans le même lycée. Ils ne jouent pas sur les détails. Ils étaient où ? C'est les Français ? C'était en avion ou c'est en bateau ? En bateau. Mais Pierre Benichoux, pardon, c'est super bien faire les animaux. Le canari, c'est pas sûr. Il ne faut pas me parler le canari que le mer. Vous pouvez me faire Titi en regardant Beaugrand en disant j'ai cru voir un gros minet ? Miaou, miaou. Notre invité est dans un univers assez branché. Et à mon avis, s'il ne croise pas dans ses soirées noctambules Pierre Benichoux, c'est parce qu'il va dans des endroits plus branchés, un peu comme le Montana, le Baron, etc. Parce que tu crois qu'il se gratte pour y aller, Benichoux ? Écoutez, c'est de parler de moi. Vous n'avez pas d'autres sujets de conversation. Je te défends, je dis que tu vas dans des trucs à la mode. Il n'y a qu'à supprimer l'émission, ils me mettent là, puis les gens viendront me regarder. Il y a l'émission, 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 il y a l'émission. Il a raison, l'invité d'honneur, l'invité d'honneur, il est dans la loge, c'est pas Pierre Benichoux. Ils sont chiants, je te dis. Pour quelle raison reparle-t-on de Félicette et d'Hector aujourd'hui dans la presse ? C'est des cobayes qu'on avait envoyés dans l'espace. Des cobayes ? Félicette c'était un chat et Hector c'était un rat, je crois. Bonne réponse de Yann Moix. En fait, il y a 50 ans. Il faut qu'on a envoyé des singes. Regarde la gueule de Pierre, il se retient. Il veut faire le chat. Pas du tout. Si, 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 je te vois, joli dans ton regard. La NASA avait envoyé un singe aussi qui s'appelait Stanley, il y avait Laïka, la petite chaîne de l'espace. Ça y est, ça. Ah mais Félicette et Hector. Dis donc Benichoux, ça en fait des animaux tout ça. Félicette et Hector sont des f... Je fais pas que le chat et le cobay. Je suis sûr qu'ils ont envoyé une vache une fois. Ce sont des animaux français. Non mais écoute, cœur. Il y a des moutons aussi, ils ont envoyé des moutons. Je fais tout les animaux. J'ai entendu dire qu'il y a eu un lion dans l'espace à une époque. Vous savez, maintenant la mode, c'est de pas de prendre un café, mais de prendre un café gourmand qui remplace le dessert. On vous file un café avec deux, trois petites connes à l'autour. C'est mignon. Des miniardies. C'est quand t'as pas faim pour un dessert. Bah oui, voilà. Mais t'es un peu gourmand. C'est honteux. C'est la plus grande escroquerie du siècle. Oui, ça c'est vrai. Pourquoi ? Je veux pas savoir ce que ça coûte cher. Ça coûte le prix d'un plat. Ça coûte, je sais pas, dans un restaurant moyen, 12 euros. Et t'as 12 euros, t'as ton café. Et t'as un petit macaron, un petit macaron assez dur, tu vois, qu'ils ont le plus longtemps. Décongelé. Une petite crème, crâne brûlée, comme ça. Et t'as un petit cannelet. Un petit truc comme ça. Un demi-financier. Et un cannelet qui coule un peu, je pense pas. Un cannelet gluant. Ça, c'est 12 euros. C'est vrai que parfois, ma mère me dit, il était raffiné comme Pierre Bellemare. C'est vrai qu'il est charmant, il est assez raffiné. Je le prendrais bien s'il avait des trucs à vendre. Non, c'est avec Pierre Tchernia qu'on vous confond. C'est vrai, j'oublie. Ah bah si, c'est vrai. Ta gueule, Elsa Fayère. Pourquoi tu l'appelles Elsa Fayère ? Parce qu'il se ressemble beaucoup. Ah bah, tu t'en as. Et bah, c'est la mairie de Paris qui doit payer ça. Exactement. Plutôt que de payer des crèches, et des... Des crèches. Et des voies, et des voies, et des voies. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire les crèches ? Les maires, elles ont qu'à garder les gosses. Et des voies, et des voies cyclables. Des voies cyclables pour que t'arrives un cycliste sur la gueule dès que tu sors de chez toi. Supprimez les deux roues. Supprimez les vélos, interdire les crèches. Et les enfants. Et les enfants, oui. Tu sais combien ils payent d'emplacement, les bouquinistes ? Zéro. C'est gratos. Et alors ? Ils ne payent pas d'emplacement. Ils ne devraient les payer. Ils sont tolérés, en fait. Ils sont tolérés depuis 1900. Ça date de l'exposition universelle. Bon, si tu te dis dans le système monsieur, je sais tout. Attendez, alors là, respect. Parce que pour une fois qu'il critique son candidat... Mais bien sûr, parce que... De droite, il dit pas « amène à tout ». Mais non, mais il vient de découvrir que... UMP, ça ne veut pas dire « un mari pédé ». Tacata. C'est quoi, Tacata ? C'est une reprise ? Tacata, c'était Tacabro qui chantait Tacata. Ah oui, c'est pas mal, t'es bon pire. Moi, quand même, j'aurais préféré Bolero. Bolero, dans la douceur du soir... Oh merde, j'avais oublié ça. C'est France Bleu. Tu crois qu'il se gratte pour y aller, Benichou ? Écoutez, c'est de parler de moi. Vous n'avez pas d'autres sujets de conversation. Je te défends, je dis que tu vas dans des trucs à la mode. Il n'y a qu'à supprimer l'émission. Il me mette là, puis les gens viendront me regarder. Les terroristes de Notre-Dame de Paris, ils sont quand même pas très nombreux à serrer. Et quand ils allaient faire les croisades, c'était honteux. La religion chrétienne a fait autant de massacres que les autres religions. Les seuls qui n'ont pas fait beaucoup de massacres, c'est les juifs, parce que ça n'a rapporté rien. Non, mais c'est parce que dans le noir, j'imagine que dans le noir, si vous lancez une boule de pétanque sur... Les mines de sel, c'est vachement clair, tu rigoles. Tu fais une bougie, ça scintille de partout. C'est Noël sous le théâtre. C'est beau, quand tu travailles dans une mine de sel. Moi, je me suis venu avec ma pelle. Je me suis venu avec ma mère. Je lui faisais faire tout le boulot. Elle est morte en six mois. Moi, je jouais à la pétanque. Je t'ai avec deux ou trois pontes, on joue à la pétanque. Et ma mère, elle travaille là et là. Ça me faisait quelque chose de la voir comme ça. Faites quoi, vous, Karine, dans la vie ? Je suis commerçante, je vends des fruits et légumes bio. Ça, c'est sympa. Bio, j'aime pas beaucoup. Pourquoi vous n'aimez pas les fruits et légumes bio ? Parce que c'est plus cher, c'est mauvais. Ça fait chier, quoi. Le bio, c'est un sport de riche et un sport de con, surtout. L'autre jour, je suis allé au boulevard Aspa, il y avait un marché bio. Un oeuf, tu payes le prix d'un poulet, quoi. N'importe quoi. Non, mais si, elle a raison. Boulevard Aspa, c'est une catastrophe. Alors, tu vois, c'est tronche des gens. Vraiment. Dieu sait, j'ai rien contre les bobos, parce qu'on est tous, dans notre profession, plus ou moins un peu bobos. C'est-à-dire qu'on a des avantages de la bourgeoisie et on voudrait avoir le plaisir de la bohème. Bon, eh bien, la bohème, la bohème, ça vous le dit. Et alors, donc, j'étais là et j'aime pas trop qu'on dise mais là, on peut avoir la haine du bobo, quoi. Ah oui, pourquoi ? Quand on les voit passer avec leurs vieux pantalons en velours pour montrer que c'est dimanche et que, eux, c'est pas les ouvriers, ils sont pas sans dimancher. Je crois que Peyard fait un tube intitulé la bio-haine. Non, non, mais c'est terrible. Ils sont là avec leurs femmes, en général, qui ont le cheveu, genre femme de peintre, qui s'est tiré, comme ça. Des enfants blafards. qui poussent des vélos. Troitinette, troitinette. Ah, là, 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 c'est horrible, 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 horrible. Et quand tu fumes, ils te font... Mais je t'ai envie de leur dire... Mais je suis dans la rue ! Non, monsieur ! Mon Pierre Bénichoux. Votre Pierre Bénichoux. Eh, Pierre, les auditeurs sont possessifs. Il est sympa. Il est charmant. Il est sympa. On vous remercie et on vous embrasse. Oui, Mike. De toute façon, je vous adore tous. J'ai pas de préféré. Non, merci. Alors, crève. Crève, connard. Ils ont trois enfants. Mais que s'est-il passé le week-end dernier ? Ils ont divorcé ? Non. Ils ont perdu un enfant ? Non. Eh, une émission rigolotère ! Qu'est-ce qu'ils ont fait, les gens ? Ils ont perdu un gosse dans l'affreuse souffrance ! Non, 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 mais ça va pas ! En France, évidemment, c'est facile, mais non. Tiens, chez l'agriculteur, je cherche une femme, quel genre ? Celle qui tombe ? Non, chez nous, dans les pays arabes, c'est pas comme ça. Je cherche une femme qui soit bien propre, d'abord. Rien sur les mœurs, rien sur les religions, rien sur le physique. Non, mais moi, je m'en fous. Oh, ta gueule, toi ! On peut insulter ! On peut insulter, mais pas en disant « ta sale gueule de merde » avec ton chewing-gum qui te donne un air de pède et tout. Notre-Di-Math est en train de s'effondrer dans les Vosges. Mais non, pas du tout, pas du tout, parce que les gens sont très bien là-bas. Vous connaissez la formule ? Pour être des Vosges, on n'est pas moins hommes. Ils sont très bien. Oui, très bien. Ils sont tarsus. Mais oui, évidemment, ça vole un petit peu trop pour ta gueule. Et toi et ta bande. Toi et ta bande. Voilà la question. Est-ce que vous allez passer un bon week-end les uns et les autres ? Formulable. Magnifique. J'ai bouffé des petites saucisses extraordinais. Mais quel genre de saucisses ? Tu as bouffé de l'ion. Des petites... Du lion. Des chipolatas et des saucisses de Strasbourg. Mais c'est tout. Oui, oui, il n'y avait pas d'autre truc qui venait du Maroc. Dans l'Afrique du Nord, non ? Non, 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 non. Donc, j'étais avec mon oncle. Celui qu'on appelle... Il déteste ça, tonton le mergueu. Il vaut mieux être tonton mergueu que t'as ta caca, comme ça. Ah non, mais... Oh mon Dieu ! Donc, il a fait un barbecue ce week-end, d'accord. On s'en va voir avec votre petit pull à la con. Il va falloir un moment donné. Qu'est-ce qu'il a mon pull ? Non, mais on a des bonnes relations tous ensemble. Mais c'est des grands-mails, du coup. Écoutez, on a décidé, maintenant qu'on s'émet tous, mettons au pull, vraiment. Il vaut mieux que tu viennes recouvert de merde, comme ça. Mais je suis pas d'accord, il est super beau. Il n'y a pas de plus simple, c'est un pull gris tout simple ? Un pull gris tout simple. C'est des grands-malades. Regarde là l'ancien mannequin, là, oh. Un truc tout simple. J'ai mis une jupe et un pull, je ne me suis même pas maquillé. Par la banquue, ma tête est malade. C'est un peu... Il en reste des ventriloques en France. Mais oui, il y a Christian Gabriel et son singe Freddy. Ouais, c'est sûr que je suis parti de Sébastien, ça. Moi, je suis ventriloque, mais je mets la main sur la bouche. Alors, les enfants, les enfants. Oui, c'est un ventriloque. On a mis de mon visage de bouche. Il est fou, il est fou, il est devenu fou. Jacques est à Avranche. Bonjour, Jacques. Oui, bonjour, Laurent, bonjour à toute l'équipe. Tu as l'air un peu gentil, gentil, quoi. Bonjour, Laurent. Bonjour, toute l'équipe. Non, mais sérieusement, on n'est pas dans une pâtisserie, ici. On n'est pas dans une pâtisserie confiserie. Vous reprendrez bien une pâte de coin. Une assalante, il veut dire. Oui, oui, et avec ça, qu'est-ce que vous voulez ? Enfin, il est laissé par les gens qui n'a même pas eu le temps de dire deux mots. Et vous êtes, je crois, fan de Pierre en disant, c'est mon chroniqueur préféré grâce à sa culture et au plaisir que j'ai de l'entendre chanter la trompette. C'est bien ça ? C'est pas grâce au physique. S'ils pouvaient nous faire la trompette, là, ça serait génial. Justement, je pensais qu'il y avait longtemps que je ne l'avais pas fait. Ça nous manquait, tiens. Et que ça devait manquer à mes auditeurs. Eh bien, je préfère les faire languir un petit peu encore. Merci. T'es dur, là. C'est vrai que vous n'êtes pas le seul. Oh, du chéri, un chou-boisant ! On va essayer, ici. Un truc encore plus connu, Pierre. Alors, peut-être que je rapproche le téléphone, je vais lui tenir. Chante comme d'habitude, normalement, il devrait reconnaître. Moi, j'étais mercredi, pourtant en plein air, à midi, au jardin d'un climat. À propos, il faut que je vous en parle. C'est le scandale des scandales. Le génocide du Cambodge, c'est une rigolade à côté. Tu ne peux pas savoir. Qu'est-ce qui se passe au jardin d'un climatation ? Je vais avec mes deux petits-enfants. Ils sont mignons, c'est charmant. Vous emmenez vos petits-enfants, c'est mignons. Ils ont 48 ans. Ça m'est arrivé une fois. Ceux qui conduisent. Toute la famille était étonnée. C'est lui qui se fait promener. Il va faire un tour de grand 8. Regarde-moi ça, vous savez, vous faites une biquette que c'est que cette haine que je... Alors, vous êtes un des petits-enfants. Mais c'est quoi ? C'est la haine de la vedette que vous avez tout ? Je vais donc au journal d'acclimatation. J'arrive là-bas. Je me garde. Ça a son importance. Juste à côté. J'arrive là. On nous demande pour entrer dans ce jardin. La carte d'identité. 9 euros, ça te va ? Oui, d'accord. S'ils sont folles, 9 euros ne sort pas. Oui, ok. 9 euros. Multiplié par... Donc, combien vous étiez ? 3 à 3. Ça fait 3 euros par personne. C'est honte. Ah, mais c'est pas pareil. Je rêve. Vous êtes en train de louper les autos. Ils demandent 3 000 euros. On était 1 000. C'est vrai. Ça fait 9 euros déjà. Tu marches pendant des heures. Ils sont contents. Ils courent. Ils vont se dire, à te rappeler. Et t'as des mères de famille qui sont là avec des poussettes, des enfants, des trucs, quelques chiens. C'est une horreur. Bon, tu marches là-dedans. Le plus bel endroit du monde. Un soleil de plomb. Ah, quand même. Dans ce bois de boulogne qui est merveilleux. Et tout à coup, tu te dis, mais c'est comment ? Tu prends un prospectus. 16 hectares. Au milieu du bois de boulogne, tu te rends compte les magouilles qu'il y a dû avoir pour filer ce truc-là. Parce que maintenant, ça appartient à M. Arnaud. Tu connais Arnaud ? Oui, bien sûr. Un mec pour beaucoup de pognon, mais qu'est sympathique. Bon, eh bien, il a ce truc-là. Il y a des attractions. À la foire du trône, il se suiciderait tellement ils sont nuls. Mais d'une pauvreté, combien ça coûte ? Deux tickets. Combien coûte le ticket ? Huit euros. C'est-à-dire que pour 16 euros. Non, mais après ça, c'est le caribon. Si là, l'un veut faire de l'auto-tamponneuse, l'autre veut faire le train fantôme, réconcilie-les. Achète des tickets. Achète des tickets, Pierrot. Il m'appelle Pierrot. J'en ai eu pour 80 euros à acheter des tickets. Mais qui peut se permettre de faire ça ? Je vais te donner 80 euros. Oui, je vais te donner 80 euros. La réponse ? Bob le grand huit. Il n'y a que Bob le grand huit qui peut. Non, mais je veux dire, des gens normaux ne peuvent pas faire ça. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Ils prennent les familles en otage. Quand tu es avec des enfants, tu ne peux pas leur dire non. C'est aussi grave que les gens des pompes funèbres qui profitent de ton désarroi pour te dire que c'est 3200 euros pour enterrer quelqu'un que tu n'aimes pas, ton père, ta mère, ton affaire. Non, tu comprends ? C'est vrai. C'est honteux. Mais c'est la prison pour ces gens-là. Alors, je suis là et évidemment, il y a un truc pour déjeuner. Je voudrais une gaufre au Nutella, me dis-le. Le Nutella, c'est pour l'entendre, mais partout, j'ai goûté, c'est horrible. C'est délicieux. Ah, le Nutella, mais c'est atroce. Alors, on prend une gaufre, on va prendre une gaufre au Nutella. Je vois une queue, mais une queue, une queue. Et je me dis que c'est impossible. Il y a tellement de monde. Et je m'aperçois qu'il y a une jeune femme, un mercredi, à 1h10, une jeune femme pour servir tout le monde. Alors, on attend. Et puis, elle me discute. Vous la voulez comment, la crêpe ? Vous la voulez avec du sucre ? Et alors, je dis, mais comment ça se fait que c'est si long ? Elle me dit, en me montrant deux guichets, mes collègues sont en pause. Je dis quoi ? En pause repas. Je dis, ah oui, c'est bien, mais ils pourraient faire leur pause repas à un autre moment. Qu'on repas ? Est-ce que vous vendez des repas ? Non, mais sérieusement, t'arrives au déjeuner, t'arrives à déjeuner au restaurant, on se dit, oui, vous attendez une heure parce que le chef, le chef, on est hors d'oeuvre. Non, mais sérieusement, ça valait le coup d'avoir le passage interminable pour la fin, franchement. C'est pas un passage interminable. Attendez, c'est pas la fin. Ah bon ? Parce que je cherche à savoir pourquoi ça a son importance, la voiture garée. Je suis sûr que quand vous êtes ressorti, elle a été embarquée par la fourrière, c'est ça ? Non, non, monsieur, on est là et fait les trucs. D'un coup, je dis, mais il y en a marre. Je suis, moi, depuis le début. Et je dis, il n'y a pas de McDo. Il se dit, oh ouais, McDo, McDo, oh putain, dis donc, je me sens bien. Et je m'engueule avec quelqu'un qui me bouscule, qui me dit, vous avez vu à la télé, pourquoi on ne vous voit plus ? Je suis là, comme ça, je marche, je marche, je marche. Et je dis, il faut que je sache à qui ça appartient. Parce qu'on vole à peu près 20 000 euros par jour aux parents, aux parents français comme moi, aux grands-parents. 20 000 euros par jour. 20 000 euros par jour, savez-vous ce que ça fait ? Ça fait 600 000 euros par mois. C'est-à-dire ce que ce malheureux Cahuzac a mis de côté après une vie de travail. Pour l'envoyer en Suisse, c'est volé en un mois. C'est volé en un mois avec ce bois de Boulogne, qui est la chose la plus merveilleuse du monde, qui est donc investie par cette entreprise commerciale. Alors, c'est ça qu'il faudrait libérer. Plutôt que de vouloir faire une plage, place Clichy, ou un golf sur le boulevard Magenta. Tu penses ? Les gens du 18e et du 11e, ils n'ont qu'une envie de se promener. Tu t'es déjà promené, boulevard de Clichy ? Non mais tu te rends compte ? Ils mettent des arbres et tout. Et le bois de Boulogne, réservé aux riches, fermé. Ah non, j'étais fou de rage. Et je me suis dit, je vais raconter ça à la radio, ça va les faire rire. Et je me suis dit, j'étais sûr que ma voiture avait été enlevée. Et j'ai cherché partout. Elle n'avait pas été enlevée. Je me suis dit, ça va faire rire ça. Eh bien, elle avait été enlevée, monsieur. J'en étais sûr. Alors je dis à un garçon, je dis à un garçon à la porte qui était là, je lui dis, est-ce qu'on enlève la voiture ? Il dit, ah oui, monsieur, ça, il en a enlevé deux, là. Alors je dis, mais où vont-ils ? Ah, moi, je ne sais pas, mais on va voir. Alors prends ton petit carnet, regarde, machin. Allô, le parking fauche. Oui, monsieur, le numéro de la voiture ? Je dis, mais la carte grise, c'est à l'intérieur. C'est une bain de l'air rose ? Non, bref. Je retrouve, je retrouve le numéro de ma voiture. Oui, monsieur, elle est là, vous pouvez là passer la preuve jusqu'à 20h30 avant. Je dis, quelle est votre adresse ? Elle me dit, demande un taxi, mais ils ne descendent pas en général. Après ça, demande un taxi. Le préposé, il essaye d'appeler mon taxi. Ça fait une heure à peu près, quoi. Il va arriver, il va arriver. Les enfants commencent à s'impatienter, j'imagine. Ah oui, ils n'ont toujours pas mangé, alors. Pas du tout, pas du tout. Les enfants, c'est formidable, parce qu'ils étaient chiants avant. Mais dès que le grand malheur est arrivé, ça va en avoir pris la voiture. Ils étaient au spectacle. Ils étaient à me faire leurs condoléances. Firo, mais c'est très énervé. J'ai dit, mais ça ne fait rien. Mais c'est vrai, je m'en foutais en plus. Si, ça te coûte 100 raides. C'est vrai. C'est exactement 100 pions, le truc. 100 pions. 100 pions, il a raison. Marseille, 100 pions. C'est le coup des manèges. 100 pions, c'est 1000 nouveaux francs. Le taxi arrive, je dis, bonjour, monsieur. Dans le rétroviseur, tu vois, quand le mec te retapisse ou pas, quoi. Regarde comme ça, il me fait, dans le genre, vous me faites bien rire, vieux clown. Tu vois, alors tu dis, oui, bonjour, tu prends l'air très très distant. On vous entend chez Bouvard ? Je dis, non, pas chez Bouvard. Et je ne dis pas qu'il m'amène au parking Fauche. J'arrive là, et je dis, bonjour, monsieur, ma voiture est là. Alors là, il me retapisse, vraiment. Alors on me dit, oh, monsieur Bénichoux, on est gêné, tout ça. Vous avez votre carte grise, je dis non, elle est... À l'intérieur. Elle est à l'intérieur de la voiture. Eh bien, écoutez, elle est centrale, de gauche à droite. Alors, me voilà avec les deux gosses qui commencent à être fatiguées, malheureusement. Ils n'en peuvent plus. Au bout de 20 minutes, je retrouve ma voiture. Je reprends ma voiture, et je la mène devant le truc. Coup de sifflet. On ne vous a pas dit de prendre votre véhicule. On vous a dit d'aller chercher la carte grise. Je dis, oui, mais mon véhicule est à 300 mètres. Pourquoi est-ce que j'irai, puisque je vais venir ? Toute, 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 toute. Et à ce moment-là, je dis, ben, je vais la regarder là. Il me fait comme ça, non ? La barrière se baisse, ça m'explose, ma... Mon pare-brise ? Non, pas mon pare-brise. Le pare-brise, c'est un mythe inventé par Carglass. J'ai 60 ans de conduite automobile. Il va faire l'invité mystère tout à l'heure. Je n'ai jamais eu de pare-brise éclaté. Et eux font à peu près 17 milliards par jour de publicité. Un pare-brise ? Si votre impact est moins grand qu'une pièce de 2 euros, on vous va... Mais où ils trouvent l'argent ? Combien de pare-brise on change par jour ? La suite après la pub. Alors, nous en sommes, donc. À la barrière. Au moment où Pierre Bénichet s'apprête à sortir de la fourrière. Là, Pierre, donc... Alors, c'est un truc comme ça, je tape... Ah, j'ai tourné là-bas. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais ça a vraiment abîmé le capot de votre voiture. Ah, on ne va pas savoir. Il y a une entaille dessus, une balafre. Une balafre, deux balafres, comme ça. Alors, je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire, cette barrière à la con ? « Monsieur, vous nous insultez ! » Ils sortent à trois, dis donc, des mastards. « Dis-moi, j'ai pas peur, des mecs. » « Qu'est-ce que vous... » « Empêchez ! » « Moi, ce qui m'intéresse, c'est la santé des enfants. » « Ça va, les enfants, enfants ? » J'imagine les enfants, les petits-enfants. « Papi, papi, calme-toi, calme-toi, papi ! » « Non, 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 il n'appelle pas papi, il m'appelle Pierrot. » « Il est comme Christine. » « Et alors, donc, je paye mes 136 euros. » « Ils s'emmerdent pas, les mecs. » « Ça doit être tout ça, ça doit aller à Pinot aussi. » « Ça doit être une... » « Mais oui, ça doit être une combine. » « C'est que des combines. » « Arnaud et Pinot qui sont en association. » « Arnaud, 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 pardon. » « Je les confonds toujours, les deux. » « Au golf, ils jouent un peu pareil. » « Et donc, me voilà sorti de ce truc-là. » « Ils ont foot à 4 heures, au stade de l'avenue de Suffrennes, les deux. » « Il est maintenant, il est 2h05, 2h20. » « Il faut trouver un McDo. » « Alors, on va chercher un McDo. » « Alors, il dit, il n'y en a pas. » « Et par là, oui, il y en a un à côté du Monoprix du boulevard de Grenelle. » « Je les installe au McDo. » « Je vais au Monoprix pour acheter mon jambon. » « Ça fait qu'il y a un jambon à l'os au Monoprix. » « Un jambon à l'os au Monoprix. » « 21 kilos, mais c'est une merveille. » « Tu as mangé un jambon beurre au McDo, du coup ? » « Non ! J'ai pris mon jambon, mais il faisait très chaud. » « Alors, il était bien empaqueté. » « Je l'ai mis dans ma boîte à gants. » « Et je me dis, parce que je ne rentrais pas à la maison avant ce soir. » « Alors là, je vois les deux petits qui vont acheter les McDo. » « Et là, tu vois qu'ils vont révolutionner le monde avec la fille de ma petite fille de Mme Sachet. » « Tu peux pas se faire. » « Non, non, un repas, machin, avec les trucs, avec frites. » « Qu'est-ce que vous voulez ? Un fanta ? » « Ils savaient tout. » « Ils m'ont fait un plateau. » « Moi, je prends Royal Bacon, toujours. » « Et pas de frites, parce qu'elles sont un peu sèches en ce moment. » « Bon, c'est pas la saison. » « Je me suis toléré une bière. » « Va au stade. » « Va t'asseoir sur un stade de foot. » « C'est trop bon, c'est trop haut. » « Ils se mettent avec leur maillot. » « Ils ont des maillots. » « Tu sais combien ça coûte un maillot ? » « Ils ont des maillots avec Romero, Roberto. » « Ronaldo. » « Ronaldo. » « Di Maria, il y en a un aussi. » « Et ils commencent à jouer au foot. » « Moi, je vais dire, je vais les regarder. » « Va les reconnaître. » « Ils sont 87. » « Ils sont 87 de la même taille. » « Avec tous des maillots. » « Di Maria dans le dos. » « Di Maria dans le dos. » « Des maillots qui coûtent un smic. » « C'est Arnaud qui fabrique. » « C'est Arnaud qui fait ça. » « Et ils sont là. » « Et machin. » « Et tout d'un coup, j'envoie un qu'on ramène sur le bord de la tour. » « Est-ce que je reconnais pas mon petit Raphaël ? » « Il me voit arriver, je vais près de lui. » « Il me dit, c'est rien, c'est rien, c'est une blessure. » « Je te jure, c'est vrai. » « Et il a la main comme ça sur son genou. » « Mais j'enlève la main, il a rien. » « Il a juste une petite gratinure. » « Et quelqu'un arrive, elle lui met un gros scotch comme ça. » « Alors je lui dis, t'as mal, t'as mal ? » « Et il dit, non, coach. » « Et le coach commence à parler avec moi, un mec très sympa comme tout ce type-là. » « C'est des bénévoles, c'est des types adorables. » « Tout d'un coup, il s'emmerde, il s'emmerde le petit. » « Il met sa main sur le genou. » « Il tire le petit plan traîneur par le bord. » « Il dit, coach, ça commence à faire carrément mal. » « Bon, à ce moment-là, je téléphone aux parents, je lui dis, vous venez à quelle heure ? » « Il était 5h20. » « Ah, moi, je commence à jouer aux cartes à 5h30. » « Ils ont lancé les Restos du Coeur. » « Visiblement, ils ont lancé Emmaüs aussi. » « Je trouve qu'il fait Emmaüs, mon pur. » « Oh, bah dis donc, ils me l'ont fait payer vachement cher. » « Ça fait Greta. » « C'est une petite émoche télé. » « T'as pas de talent, tu vas pas en plus être méchant. » « L'idole, Kev, Adam. » « Première fois que j'entends ce nom-là. » « C'est français, ça, Kev ? » « Kev, c'est le diminutif de Kevin. » « Ah, parce que non seulement on prend Kevin, mais en plus on fait les diminutifs. » « On peut pas s'appeler Raymond, Marcel, non. » « Et on s'appelle Kev. » « Je suis très heureux de rencontrer Pierre Vény. » « Je suis très 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 content. » « Ma grand-mère est fan, j'adore ce mec-là. » « Oh, il est vache, ça. » « Tu pourrais dire, rions un peu avant son premier nom. » Pierre Coff, j'ai des merdes d'auditeurs qui sont pas contents que je vous ai un peu moqués. Il faut le dire, taquinés la semaine dernière à propos du pote-feu. Comment avez-vous pu être aussi agressifs vis-à-vis de Jean-Pierre Coff ? C'était réellement méchant, totalement gratuit. Ce n'est pas dans vos habitudes, monsieur Rukier. « Ah non, totalement gratuit, ce n'est pas dans vos habitudes. » On va du Prince Albert sur France 3. « Je crois qu'il y a les fiançailles de Mireille Mathieu sur France 3. » « Mireille Mathieu, elle n'est pas fiancée, pas mariée, rien du tout. » « Ah non, jamais rien. » « À un moment donné, on l'avait mariée, France Dimanche, je vous souvenez, il y a 20 ans de ça. » « Je vous parlais avec Yves Mourouzi. » « Ah oui, d'accord. » « C'était soi-disant... » « Ah oui, d'accord. » « C'est vous dire que... » « Ah oui, oui, oui. » « Il n'y a pas fait grand-chose, comme dirait l'autre. » « Elle pouvait s'asseoir le lendemain. » « Oh la classe. » « Caroline, arrêtez d'être vulgaire. » « Ah oui, c'est la première fois que vous venez de l'avenir dans l'émission. » « C'est la deuxième fois que je venez. » « Je parle spikrine maintenant, le spikrine chic, tu sais. » « C'est la première fois que vous venez de l'avenir, Kavrams. » « Et nous voulons déjà beaucoup. » « Europe est en liesse. » « Vous lui donnez de la coke à lui, c'est pas possible. » « Non, non, non. » « Je ne disais pas de gros mots comme ça quand j'avais tournage. » « Ah, c'est vrai ? » « Ai-je dit un gros mot ? » « Si, il y a 19 ans, je disais peut-être qu'il a bu un coup ou autre chose. » « Il a pris de la coke. » « Ah, c'est le XXIe siècle, Pierre. » « Vous savez, maintenant, peut-être qu'il a bu un coup. » « Heureusement que t'es là, j'aurais pas suivi. » « Ah, c'est ça. » « L'ouverture du Tour de France au mariage. » « Non, mais moi, je propose qu'on fasse la première étape du Tour de France, effectivement, à Monaco. » « Bien sûr. » « On verra le mariage. » « On l'a pas encore le tracé ? » « Il y a Stéphane Berne qui pourrait commenter avec Gérard Holtz. » « Voilà. » « Il y en a un qui ferait le vélo, l'autre qui ferait le... » « La pénale ? » « La pénale. » « Non, écoutez, non, là, vraiment Pierre. » « Ils ont lancé les Restos du Coeur. » « Visiblement, ils ont lancé Emmaüs aussi. » « Ah non, non. » « Oh bah dis-donc, alors, il me l'a fait payer vachement cher. » « Ça fait Greta. » « Tes petites émoches, tes lèvres. » « T'as pas de talent, tu vas pas en plus être méchant. » « Faut bien que je me raconte. » « L'idole, Kev, Adam. » « Première fois que j'entends ce ton-là. » « C'est français, ça, Kev. » « Kev, c'est le diminutif de Kevin. » « Ah, parce que non seulement on prend Kevin, mais en plus on fait des diminutifs. » « On peut pas s'appeler Raymond, Marcel, non. » « Kevin, et on s'appelle Kev. » « Je suis très heureux dans le rencontré Pierre Vénichel. » « Je suis très 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 content. » « Ma grand-mère est fan, j'adore ce mec-là. » « Oh, il est mal, ça. » « Tu as vu comment il a dit, ma grand-mère est fan. » « Tu pourrais dire, rions un peu avant ce premier. » « Pierre Coff, j'ai des merdes d'auditeurs qui sont pas contents que je vous ai un peu moqués. » « Faut le dire, taquinés, la semaine dernière. » « À propos du pote-feu, comment avez-vous pu être aussi agressif vis-à-vis de Jean-Pierre Coff ? » « C'était réellement méchant, totalement gratuit. » « Ce n'est pas dans vos habitudes, monsieur Rukier ? » « Ah non, totalement gratuit, ce n'est pas dans vos habitudes. » « On va du Prince Albert sur France 3. » « Je crois qu'il y a les fiançailles de Mireille Mathieu sur France 3. » « Mireille Mathieu, elle n'est pas fiancée, pas mariée, rien de lui. » « Ah non, jamais rien. » « À un moment donné, on l'avait mariée, France Dimanche, vous vous souvenez, il y a 20 ans de ça, je vous parlais avec Yves Mourouzi. » « C'était soi-disant, c'est vous dire qu'il n'y a pas fait grand-chose, comme dirait l'autre. » « Elle pouvait s'asseoir le lendemain, c'était un problème. » « Caroline, arrête d'être vulgaire. » « C'est la première fois que vous venez dans l'émission ? » « C'est la deuxième fois que je viens. » « Je parle spikrine maintenant, le spikrine chic, tu sais. » « C'est la première fois que vous venez, Kavrams ? » « C'est la deuxième fois que vous venez dans l'État beaucoup. » « Europe est en l'I.S. » « Vous lui donnez de la coque à lui, ce n'est pas possible. » « Non, tu ne disais pas de gros mots comme ça quand j'avais ton âge. » « Ai-je dit un gros mot ? » « Si, à 19 ans, je disais peut-être qu'il a bu un coup ou autre chose, il a pris de la coque. » « Ah, c'est le XXIe siècle, vous savez, maintenant, peut-être qu'il a bu un coup. » « Heureusement que t'es là, j'aurais pas suivi. » « Monaco, c'est à l'ouverture du Tour de France au mariage. » « Non, mais moi, je propose qu'on fasse la première étape du Tour de France, effectivement, à Monaco. » « Bien sûr. » « On verra le mariage. » « On n'a pas encore le tracé ? » « Il y a Stéphane Berne qui pourrait commenter avec Gérard Holtz. » « Voilà. » « Il y en a un qui ferait le vélo, l'autre qui ferait le vélo. » « Non, écoutez, non, là, vraiment Pierre. » « Alors, le kakastan. » « Kazak. 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 » « Kazakstan, Kazak. » « Il y a une comédie, Kazak. » « Ça vous va, ça ? » « Ah, mais on croit que ça faisait partie du titre. » « Vous avez tout changé. » « Il y a une comédie, Kazak. » « Voilà. » « Et donc, avant, on s'est demandé ce que vous disiez. » « Et donc, la prochaine fois que j'imite mes parents, tu prends une carte. » « Tes parents sont au Kazak ? » « Il est mis en tournée, Kazak. » « Je me suis cru à la maison. » « Non, écoutez, je peux vous dire qu'il y avait la queue, en tout cas, devant le McDo, qui a été pris d'assaut par ses premiers clients. Samedi, premier établissement de la célèbre chaîne de restauration rapide au Vietnam. 92 millions d'habitants qui sont nés bien après, évidemment, la guerre du Vietnam et qui attendaient, eux, leur premier hamburger. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre ? » « Je trouve ça trop, trop triste. » « Ah oui, les vétérans. » Le Vietnam est sans doute un des pays où on mange le mieux. Où la nourriture est la plus fine. On t'arrête dans n'importe quelle maison, n'importe quel commerce. On te donne des trucs à manger délicieux. Ça n'a rien à voir avec nos pays de merde. C'est pas incompatible. Non, mais c'est vrai. C'est pas incompatible. Une seconde. L'Amérique les arrosent de napalm. L'Amérique est haïe au point que les Français, pour les vieux, sont bien vus parce qu'ils ont été gentils à côté des Américains. Et pourquoi ils font la queue ? Pour bouffer un hamburger. Burger, qui est la chose sans doute la plus repoussante au monde. Non, sincèrement. Hein ? Ironie de dit. Salopards. Enfin, il y avait déjà KFC, Burger King et Pizza Hut. Alors franchement, ils n'étaient plus à McDo près, entre nous. Oui, d'accord. Mais enfin, tout le monde. D'accord avec ça, Yann Wax, quand même. Je suis allé à King Burger, moi, le soir, l'autre jour. Ah oui ? J'ai fait la queue, je m'en pas, à peu près une heure. 55 minutes, je voulais voir. Je sortais du Moulin Rouge. Et puis, tiens, c'est Gare Saint-Nazare. C'est pas à côté, dites donc. La Gare Saint-Nazare et Moulin Rouge, c'est pas à côté. Tu peux nous dire où t'as pris le bus et il y avait combien de stations ? Non, non, non. Il prend le bus et il s'endort. Non, non, mais là, Gavi, il dit, je sortais du Moulin Rouge. J'étais porte-maillot. Je venais juste de rouvrir les yeux. Non, remarquez, il a raison. On descend la rue de l'Ange. La rue d'Amsterdam, la rue d'Amsterdam. Ah bah, la rue des putes, oui. Ah non, c'est pas la rue des putes, la rue d'Amsterdam. Ah bon ? Elle serait contente, celle de la rue de Budapest, que c'est... Oui. Bon, est-ce que je me trouve pas une place ? Ah parce que vous êtes garé, en plus, pour aller au Burger King. Oui, monsieur. Ça, alors ? Je monte dans la salle des pas perdus de la... Gare Saint-Lazare. Gare Saint-Lazare, que j'ai tellement connu qu'un élève au lycée Condorcet. J'y passais trois après-midi par semaine, que j'étais malade, je disais, bon. Et j'allais là-bas, il y avait le cinéac. Le cinéac, oui, en bas. Le cinéac, bien sûr, permanent. Il y avait une fabrique de trains électriques. Il y avait le discobol, le magasin qui recevait les disques en exclusivité. Et les filles du... Ah, je m'étais promis que je chialerais pas, puis là, tu vois. Je suis limite, quoi. Mais tu te souviens, il y avait au moins 25 carines téléphoniques. Et les plus jolis banlieusards du monde. Oui. Qui venaient de Bécon, qui venaient de machin. Et toi, c'est-à-dire, je vous avais gagné. Et moi, j'étais là, elle me regardait pas. Elle disait, c'est trop beau pour moi. Tu vois, et j'étais comme ça. Et là, je reviens. Et il voit une vieille pute qui lui dit, tu me donnes combien ? Et lui, il dit, je sais pas, 65 ans, à peu près. Bon, alors, vous êtes donc dans la salle des pas perdus. Vous reviennent tous ces souvenirs. Je suis émerveillé. Tout a été refait. C'est fabuleux. Au lieu de te croire à Paris, tu te croires à Tokyo. Tu vois, là, t'es mal intéré, moi. Et t'es là, comme ça, tu regardes et tu dis, le King Burger King. Burger King. Non, je donne pas le vrai nom. Le King Burger King. Vous prenez l'escalator. Moi, j'ai le trac dans l'escalator. T'as toujours peur qu'il tombe en panne. Non, non, non. Prends l'escalator, tu montes, allez tout droit. Il est resté bloqué deux heures. Allez tout droit. T'as remarqué quand tu demandes à quelqu'un si c'est loin ? Il dit, mais non, mais non, c'est rien. Et toi, tu marches, tu marches, tu marches. Les gens marchent, c'est de la folie. Alors, j'arrive là. Et là, je vois une sorte de manifestation, comme ça, une gare de triage avec des gens, comme ça. Des gens ? Des gens, du peuple. Bon, alors, je saute. Allez, putain, passe à la caisse. Alors, allez. Je vais passer à la caisse. Porte à gueule, je vais passer à la caisse. Et je vois des trucs et je me dis, est-ce que c'est la queue ? Et le mec me dit, non, c'est mon gilet. Et je me dis, bien. Ah, non, pas ça. Et alors ? J'arrive. Je dis, et tout. Et alors, il y a des mecs qui me disent, tu sais, c'est genre multiracial et tout. Moi, je m'en fous. Des casquettes à l'envers, des trucs comme ça. Des pauvres de toutes les nations. Et alors, moi, je me mets là. J'essaye de froisser ma cravate. Pour faire couleur locale. Pour me fondre dans la masse grouillante. Voilà, alors, pour un moment cravate, j'arrive. Je fais, eh, 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 eh. Bon, bon, les gens, ils me regardent que la chanson que... Je vais chanter une chanson de corps de garde, mais un peu démoné. Ah, je l'ai mis, t'entends, t'entends. Et donc, et là, je vois que ça n'avance pas. Ah, et j'avise trois mecs de la sécurité qui sont à 200 mètres devant moi. Mais je n'ai jamais vu des mecs rouler comme ça. Je te jure que Göring à Auschwitz, c'était moins que ça. Et j'étais là, ils roulaient comme ça. Et nous, on était là. J'avais envie de le supplier, moi. Et tout d'un coup, justement pas, j'ai dit, j'y arriverai. Il y a des gens qui sont là. Je n'avais rien à faire. Il est tout de suite 5h moins 20 de l'après-midi. Je n'avais pas déjeuné. Non seulement, comme disait mon grand-père, mon appétit à voyager, j'ai plus faim, mais le dîner de ce soir est foutu. Et je continue stoïque avec mes pauvres pieds. J'étais là comme ça. Et j'attends, j'attends. J'attends, j'attends comme ça. Et ils sont là. Et tout d'un coup, qu'est-ce que je vois ? Ils m'en font passer 10. Il y a des gens qui sortent et disent... Et je regarde par là, par là. Je m'étais approché de la vitre. C'était, à l'intérieur, beaucoup plus de monde qu'à l'extérieur encore. Les enfants sortirent 10. Les enfants entraient 10. Il y en a 60 entre nous. Et je suis comme ça. Et tout d'un coup, arrive par un autre chose, un mec et une bonne femme qui passent par un autre truc qui montre une carte. Et qui passe. Je me dis, hé, 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 hé ! J'ai hurlé. J'ai dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ils ont la carte. Je me dis, mais la carte de quoi ? Ils travaillent à Saint-Lazare. Ceux qui travaillent à Saint-Lazare. Ils ont le droit de passer devant nous. Tu vois ce qu'il veut dire ? Alors, je suis là. Et les mecs, ils passent devant nous. Et ils ne nous regardent pas avec mépris. T'as pas eu le réflexe d'aller te faire embaucher ? Il te fait, il faut avoir une carte. Ils ne nous regardent pas avec mépris, mais avec un peu de dédain. Et moi, je suis là, je dis, putain ! Mais si jamais j'entre, là ! Si jamais j'entre dans ce truc-là, je leur tordrai le cou, moi ! Il va y avoir des morts ! Je ne te mens pas. Il n'y a pas une heure, mais presque 58 minutes. Enfin, j'arrive. Enfin, j'arrive. J'arrive. À la caisse ? Non, j'arrive. Et là, tu ne te souvenais plus de ce que tu voulais commander. Si, si, je regarde. Et moi, je voulais un vropère, vropère, je sais pas. Un vropère. Un vropère, un vropère, pas un vropère. Un vropère. Un vropère, un vropère. Un vropère en vropère. Non, 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 je voulais un vropère. Et je dis, de jouer avec du bacon. Parce qu'il y a deux sortes de vropères. C'est le vropère mexicano avec des machins. Et le vropère... Et sur le vropère, avec le bacon, il y avait écrit en rupture. Alors, j'arrive là, enfin. Je dis, est-ce que je peux avoir quand même un en rupture ? Puisque... Un en rupture ? Ils me disent non. On dit, parce qu'il n'y a plus de tomate. Parce qu'il y avait de la tomate. Et c'est la tomate qui manquait pour faire la rupture. Alors, on s'est dit, je voudrais l'autre, mais avec bacon. J'adore le bacon. Il m'a regardé comme si j'étais allé chez Citroën et j'avais dit, vous pouvez me faire une rolls, quoi. C'est à peu près. Il m'a dit, quoi ? Bon, alors, je dis, non, rien. J'ai pris mon truc, une petite frite et une bière. J'ai pris ça. C'est pour de manger tout de suite ? Je dis, oui. Alors, on me donne un plateau. Eh bien, c'est bien. Ils donnent un plateau, une serviette et tout ça. Ah non, non, ils sont sympas, hein. Combien ça coûte ? Ils m'ont donné 5 francs. Ça coûte rien du tout. Ça coûte, avec ce repas complet, c'est 8 euros, quoi. C'est honteux. Je dis, prenez plus, c'est donné nous vieux. Je me mets à une table et là, je commence à manger. Et je me dis, parce que je suis vraiment un con, c'est quand même meilleur que chez McDonald's. Et je mange, je dis, c'est meilleur que chez McDonald's. J'ai cru que c'était les chutes, disons. Pendant un moment, je l'ai senti qu'on était libérés, tu vois. Et ça fait du bien. On était suspendus comme ça, dans le vide, en apesanteur, mais non, ça continue. Non, non, il y a une post-face. C'est quoi la chute, Pierre ? La chute, c'est que c'est aussi mauvais, c'est aussi gras, c'est aussi, aussi peu attirant, mais les frites sont des frites. Ah. Oui, les frites sont un peu molles, elles sont bonnes. C'est pas ces frites sèches. Tu vois ce que je veux dire ? Excusez-moi, j'ai reniflé. On prend des manières au King Burger, je ne sais pas. Écoutez, c'était en tout cas un reportage sur le terrain dont on se souviendra. Merci.